Bonjour, vous avez compris si vous suivez ces vidéos, il y a vraiment deux regards possibles sur le fonctionnement du corps humain. Il y a un premier regard qui est le regard qui prévaut actuellement, qui prévaut aujourd'hui, qui décompose le corps humain en des tas de petits éléments qui considèrent chaque chose, chaque symptôme comme un cas particulier, qui étudient chaque symptôme, chaque manifestation, chaque micro-élément du corps humain dans son particularisme et qui prétend comprendre l'ensemble du tableau humain à partir de la connaissance du moindre de ses petits maillons. Il y a une autre approche qui consiste à regarder l'ensemble, à ne pas s'arrêter au symptôme qui pour moi est vraiment l'écran, le masque qui cache le terrain, et aller directement appréhender le corps dans ce qu'il a de plus basique, la base, aller à la cause des causes et revenir au terrain. Et au travers de cette série de vidéos que j'ai appelé le corps dans sa simplicité, c'est un appel à revenir au terrain, au terrain et non pas aux symptômes, parce que le symptôme nous perd, le symptôme nous illusionne, parce qu'il y a autant de symptômes que d'individus. Et la localisation, la manifestation du symptôme n'a strictement aucune importance quand il s'agit d'aider quelqu'un. Je le répète assez souvent, ça peut surprendre. On me dit, oui, mais pourquoi moi je l'ai au foie et pourquoi moi je ne l'ai pas au rein ? Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ? C'est des données génétiques, c'est des données... Mais peu importe, ce qui aurait fait la manifestation de ce phénomène au niveau du rein chez quelqu'un, eh bien va le faire au niveau du foie chez toi, parce que c'était le tissu le plus faible de ton organisme, parce que c'était l'endroit où finalement l'élimination lymphatique était la moindre, c'était l'endroit où finalement il y avait un peu plus de congestion, et ça s'est manifesté là pour des causes physico-hérédito-psycho-émotionnelles, mais ça n'a pas d'importance. Je ne dirais pas que ça n'a pas peu d'importance, ça n'a aucune importance, parce que quand il s'agit d'un dysfonctionnement hépatique ou un dysfonctionnement rénal, eh bien on va cerner exactement quelle est la cause majeure du dysfonctionnement, est-ce que c'est un problème de filtration, est-ce que c'est un problème d'épuration par les intestins, est-ce que c'est un problème d'apport, est-ce que c'est un problème... Et une fois qu'on l'a cerné, eh bien on y répond directement. Et donc l'approche qui consiste à s'intéresser aux symptômes, elle nous perd. Elle nous perd, pourquoi ? Parce qu'elle nous illusionne en termes de particularisme, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des milliers de maladies différentes, alors qu'il n'y en a quasiment qu'une de maladies, et c'est l'état de congestion des tissus qui conduit à différents états de dégénérescence des tissus. Donc ce qui est différent selon les individus, c'est l'état de dégénérescence des tissus, la force du système nerveux, est-ce qu'il est épuisé ou est-ce qu'il a encore un petit peu de force, est-ce qu'il va faire la différence des symptômes entre individus. Et vraiment la connaissance, la compréhension de ces lois simples, de cette compréhension simple, c'est ce que j'essaye de faire passer sans cesse dans ces vidéos, une fois qu'on a compris ça, on a tout saisi, et réellement rien ne résiste à la régénération, rien ne résiste à cette compréhension. Et donc il y a des maladies, on va dire, il y a des termes qui dans notre société sont tabous. Il y en a un, tumeur. Tumeur, déjà le nom n'est pas très très glamour, on peut s'amuser à faire du langage des oiseaux avec ça, tumeur, alors quand on dit tumeur, on a peur, tumeur, et en plus si on te dit tumeur cancéreuse, c'est la fin, c'est la fin, c'est la condamnation. Alors tumeur, qu'est-ce que c'est ? On va parler des tumeurs. Tumeur, c'est une excroissance d'un tissu ou d'un organe. C'est un gonflement d'un tissu ou d'un organe. La tumeur, finalement, c'est l'augmentation du volume d'un tissu. Tout simplement. Quelque chose qui est de type tumoral, c'est quelque chose dont le tissu augmente de volume. Quand est-ce que la tumeur est dite cancéreuse ? En fait, il y a ce qu'on a appelé les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Et donc on dit que la tumeur est cancéreuse quand elle peut produire des métastases. Alors on va le revoir après. Tumeurs malignes et tumeurs bénignes, ça n'existe pas. Ce ne sont que des stades d'évolution de la congestion au niveau des tissus. Et les métastases, c'est une très jolie fable qu'on raconte le soir pour se faire peur. Les métastases n'existent pas, n'ont jamais été observées. C'est juste un défaut de compréhension des mécanismes physiologiques de base du corps humain. Alors comme je vous dis, on a l'esprit, l'intellect humain dont on se prévaut tant et dont nous sommes si fiers, a quelque chose de génial, c'est qu'il transforme le simple en complexe. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C'est un petit peu l'adage de l'intellect humain. Et donc on a créé des tas de noms. Alors je ne les connais même pas de mémoire pour toutes les formes de tumeurs, je les ai notées. On parle de sarcome. Alors le sarcome, on va dire que c'est une tumeur maligne. On parle d'adénome, parce que c'est bénin. On parle de carcinome. On parle de fibromes. On parle de lymphome. On parle de leucémie, et on fera un cas de la leucémie tout à l'heure. Alors si vous êtes confronté à un sarcome, à un adénome, à un carcinome, à un fibromes, à un lymphome, dites-vous que c'est exactement la même chose et que ce qui fait la différence de noms, c'est uniquement la localisation. Un sarcome, ça a touché plutôt le tissu conjonctif et musculaire, alors que l'adénome, c'est plutôt les glandes et les muqueuses. Le carcinome, c'est plutôt ce qu'on appelle le tissu épithélial. Le tissu épithélial, finalement, c'est le tissu qui garnit l'extérieur des muqueuses, qui est non irrigué. En fait, le tissu épithélial, les cellules épithéliales, ce sont des cellules dans lesquelles il n'y a pas d'irrigation sanguine et lymphatique. Et la circulation, l'épuration et l'alimentation de ces fines couches qui constituent l'extérieur, il y a de la cellule du tissu épithélial, c'est la peau, la partie extrême de la peau. Eh bien, l'irrigation, l'alimentation et l'épuration de ces zones-là est assurée par le tissu conjonctif qui est juste dessous, qui est juste en contact. Un lymphome, là, ça touche plutôt le système lymphatique et l'épuration, c'est-à-dire la rate, le foie, la moelle osseuse, le thymus et puis les ganglions lymphatiques. Le sémie, alors on parle de cancer du sang et ça, on va en faire un cas, je ne vois vraiment pas comment il pourrait y avoir un cancer dans le sang quand on connaît le pH du sang. Alors, soyons clairs, tous ces phénomènes, il y en avait un autre que j'avais noté, c'est, ouais, non, il y en avait un qui concernait, mais enfin, on a donné des tas de noms, j'avais pris quelques notes quand même pour rigoler, mais on a donné des tas de noms et finalement, ça revient exactement à la même chose. Il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre et vraiment, de vidéo en vidéo en vidéo, je me répète, mais c'est pour moi la notion fondamentale. Il y a différents états de dégénérescence des tissus. Quand il y a différence, dégénérescence d'un tissu de l'organisme pour cause de congestion, dites-vous que celui-là dégénère en premier parce qu'il était le plus faible, le moins irrigué, nerveusement, le moins apte à éliminer les déchets, mais que la condition qui a amené à la dégénérescence de cet organe, elle est valable dans tout l'organisme. Et si ça s'est manifesté à cet endroit, ça se manifestera très rapidement à d'autres endroits et c'est ainsi qu'on va pouvoir démonter complètement la théorie de la métastase. Comprenons bien, la fonction essentielle de l'organisme est une fonction d'épuration. Nous sommes l'homo eliminatus. On ne peut pas mettre d'eau claire dans une bouteille qui est remplie d'eau somâtre et donc il faut d'abord vider l'eau somâtre. Et le corps fait tout ce qu'il peut tout au long de sa vie pour éliminer les déchets. Pour ça, il a un système qu'on appelle le système lymphatique. La lymphe étant un liquide visqueux, épais, composé d'acide gras qui est apte à recevoir les déchets acides qui sont brûlants et agressifs pour l'organisme, contrairement au sang qui ne peut pas stocker les déchets acides et le sang n'est pas fait pour contenir de l'acidité. Et d'ailleurs, le pH du sang, c'est-à-dire la valeur qui mesure l'acidité du sang, se doit d'être fixe parce que si le sang devient acide, à ce moment-là, il y a des dysfonctionnements graves de l'organisme. Et tout le long de sa vie, le corps va faire en sorte que le pH du sang reste stable à une valeur alcaline. Nous sommes des êtres qui sont profondément alcalins et non pas acides. La lymphe est ce liquide épais constitué d'acide gras qui va permettre l'épuration. Cette épuration, elle se fait, la lymphe véhicule à partir des micro-capillaires lymphatiques depuis tous les tissus et organes, véhicule les déchets pour qu'ils soient traités dans des ganglions, les ganglions lymphatiques, dans lesquels toute une équipe, on va dire, de microbes, de bactéries, de micro- et de macro-organismes vont venir quelque part digérer des globules blancs aussi et des leucocytes, vont venir digérer ces déchets de manière à ce que leur agressivité, leur acidité soit moindre et qu'ils puissent être ensuite véhiculés vers les émonctoires, reins, poumons, peau, intestin, de manière à être éliminés. Si l'acidité n'est pas diminuée, si l'agressivité n'est pas diminuée, eh bien c'est quand même véhiculé vers les reins et vers les intestins, sauf que ça brûle. Et quand on a une cystite, quand on a des selles brûlantes, quand ça enflamme au niveau de la peau, c'est simplement qu'il y a déjà trop de travail pour les ganglions lymphatiques et quelque part ils n'ont pas le temps de faire leur travail et ils évacuent, ils évacuent, ils évacuent les matières alors qu'ils n'ont pas eu le temps de les traiter. Et c'est pour ça que tout phénomène de cancer qui n'est finalement, je vous ai dit, qu'un phénomène de tumeur, c'est-à-dire d'augmentation de volume, démarre dans le système lymphatique. Que se passe-t-il ? Nous avons différents stades de dégénérescence. Le premier, l'individu consomme, alors je dirais bien se nourrit au sens le plus large du terme, se nourrit au niveau alimentaire, mais se nourrit aussi au niveau relationnel, au niveau mode de vie, se nourrit de produits inadéquats. Ces produits inadéquats s'accumulent dans l'organisme sous forme de déchets acides, agressifs, congestionnants pour l'organisme. Ces déchets sont traités par le système lymphatique. Si la vitesse d'apport des déchets est inférieure à la vitesse d'épuration par le système lymphatique, tout va bien, rien n'est saturé. S'il y a plus de déchets qui arrivent que le système lymphatique ne peut traiter, et bien ça commence à s'accumuler, ça commence à s'accumuler, s'accumuler, et la congestion augmente. Il faut bien comprendre que ce liquide lymphatique, il irrigue tous les organes, toutes les cellules des organes sont baignées dans ce liquide lymphatique. Au fur et à mesure que la congestion augmente, les cellules vont être baignées dans un mucus, dans une lymphe de plus en plus épaisse. Lymphe de plus en plus épaisse, ça veut dire que les cellules vont avoir de plus en plus de mal, et d'un, à éliminer leurs déchets, et de deux, à être alimentées en oxygène et en nutriments. Les cellules vont avoir du mal à être alimentées en oxygène et en nutriments, donc l'organe qui est composé par ces cellules va avoir de moins en moins d'efficacité. Et imaginons, quand je vous dis les cellules qui sont baignées par de la lymphe, les cellules rénales sont baignées par de la lymphe, les cellules des néphrons rénaux sont baignées par de la lymphe. Quand ces cellules commencent à être entourées d'un mucus épais, le rein va avoir moins d'efficacité. Comme le rein a moins d'efficacité pour filtrer et pour épurer la lymphe et l'organisme, la congestion va augmenter de plus en plus vite. Et quelque part, c'est un cercle vicieux, c'est la spirale de la dégénérescence. L'état de congestion augmente, les systèmes d'épuration prévus normalement pour l'organisme sont de moins en moins efficaces et ça va de pire en pire en pire en pire. Il y a un moment où l'état de congestion externe à la cellule devient tel que la cellule ne peut plus évacuer ses déchets. Donc on avait dans un premier temps, on va voir apparaître des dysfonctions de l'organe liées au fait que les cellules de l'organe ne fonctionnent pas de manière adéquate. Pourquoi ? Parce qu'elles n'arrivent plus à respirer. Elles sont baignées dans cette lymphe épaisse, elles n'arrivent plus à respirer. Et là, on va avoir un état dysfonctionnel de l'organe. L'organe en lui-même n'est pas touché, il n'y a pas de dégénérescence de l'organe à ce niveau-là. Simplement, l'organe est asphyxié, anémié. Il ne reçoit plus l'alimentation normale qu'il devrait recevoir. Ça, c'est le premier stade de la dégénérescence. Il y a ensuite le deuxième stade de la dégénérescence qui apparaît à partir du moment où l'organe lui-même va commencer à dégénérer. Et pourquoi est-ce qu'il commence à dégénérer ? Parce que les cellules de l'organe lui-même ne vont plus pouvoir évacuer leurs déchets. Pourquoi ? Parce que la pression du liquide lymphatique, cette congestion, ne permet plus à la cellule de faire sortir. C'est encombré, la cellule ne peut plus rien faire sortir. Et à ce moment-là, on va avoir une accumulation de déchets acides à l'intérieur même de la cellule. Parce que la cellule, elle travaille. Et tout le long de la journée, elle produit des déchets. Et si elle n'arrive plus à les sortir, eh bien, ils s'accumulent. Et c'est là où on va avoir début d'une phénomène de dégénérescence, de réplication anormale aberrante des cellules, de mutation des cellules qu'on appelle croissance tumorale. C'est uniquement ça. Les déchets ne sont pas évacués en dehors de la cellule. La cellule s'asphyxie avec ses propres déchets qui amènent des modifications, ces déchets acides, sur l'expression de l'ADN et sur l'épigénétique et qui amènent à des croissances tumorales. Une tumeur, ce ne sont que des cellules saturées d'acides par leur propre acide et par les acides venus de l'extérieur et qui n'arrivent plus à éliminer. Cancer, c'est rien de plus que ça. Une tumeur, c'est rien de plus que ça. Alors souvent, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, c'est toujours, toujours, toujours la même chose. Ce n'est qu'un stade plus avancé d'un état de congestion de la neuve. C'est-à-dire, quelqu'un qui va avoir un état de congestion moyen va avoir une dysfonction de l'organe. Quelqu'un qui va avoir un état de congestion avancé. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il a pris des produits qui sont suppresseurs de symptômes toute sa vie et que finalement, à force d'empêcher, d'empêcher, d'empêcher ces symptômes qui ne sont que des réactions d'épuration par l'organisme, eh bien, finalement, le niveau de toxicité est monté tellement haut que c'est le cancer qui se développe, c'est la prolifération tumorale. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut permettre enfin que ce liquide qui entoure les cellules s'épure de manière à ce que les cellules puissent évacuer leurs déchets. Et à ce moment-là, naturellement, la fonction d'homéostasie du corps permettra aux cellules de se répliquer. Elles se répliquent en permanence. La masse tumorale disparaîtra, sera évacuée d'elle-même. Et oui, ça arrive. J'ai déjà vu des témoignages, j'ai entendu des témoignages. J'ai vu des masses tumorales évacuées par les intestins, évacuées par la vessie. J'ai vu des masses tumorales sortir par des kystes. Le corps ouvre les portes qu'il lui faut pour faire sortir. Il y a une personne qui a fait sortir la tumeur, le cancer qu'elle développait au niveau des seins. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au niveau des seins, un jour, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert. Il y a une... Je cherche le mot. Je cherche le mot. Il y a une forme de kyste qui s'est développée. Et là, il y a une petite masse tumorale qui est sortie. Tout simplement, le corps évacue ce dont il n'a plus besoin. Quand les conditions changent, le corps change de mode de fonctionnement. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de développement tumorale dans un milieu qui ne soit acide. Tumeur égale acidité extrême. Il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas de cancer dans des tissus alcalins. Donc, la réponse est simple. Quand on développe ce genre de phénomène, c'est-à-dire une excroissance tissulaire qui risque de léser un organe qu'on a appelé tumeur ou cancer, la réponse est simple. Il faut redonner à l'organisme un contexte alcalin. C'est-à-dire alcaliniser à bloc, à bloc, à bloc. C'est pour ça que des instituts comme l'institut Max Gerson, par exemple, ont basé leur traitement du cancer sur des cures de jus de légumes. Pourquoi ? Parce que c'est l'alcalinisation maximale. Alcalinisation maximale, effectivement, des cures de jus de légumes, jus de légumes, jus de fruits pour favoriser l'élimination, jus de légumes pour favoriser la reminéralisation, ça serait certainement la meilleure des options. Et rien de plus, il n'y a pas de particularisme. Et soutenir la fonction émonctorielle, de manière à ce que les reins filtrent en faim, de manière à ce que les intestins éliminent en faim. Et pour cela, qu'est-ce qu'on utilise ? Simplement l'astringence, tous les principes, les phyto, les principes phytoactifs qu'on va retrouver dans les plantes, les fruits et les légumes, qui sont les meilleurs, pour mettre en mouvement finalement ces fonctions d'élimination de l'organisme. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser les plantes médicinales, qui ne sont que des plantes dont les principes actifs sont particulièrement concentrés, et qui vont venir directement agir sur les émonctoires pour permettre enfin que ces reins filtrent. Et quand je dis que les reins filtrent, c'est-à-dire que l'urine ne soit pas claire, translucide. Tenez, j'avais un petit exemple. Qu'est-ce que c'est ? On nous demande souvent qu'est-ce que c'est qu'une urine ? Une urine qui est un petit peu trouble et chargée, et bien voilà, ça, ça veut dire que les reins filtrent. Ça, c'est bon signe, vous voyez, on ne voit pas au travers. Mais ça, ça se rétablit avec les jus, avec les... Excusez-moi, je remets un petit peu de micro. Ça se rétablit avec les jus, avec les plantes médicinales, et il faut y aller, il faut taper dans les émonctoires, et ce n'est pas deux jours, trois jours, on n'est pas dans le traitement symptomatique. Ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, jusqu'à ce que ces fonctions se rétablissent, et jusqu'à ce que le corps filtre. Et une fois qu'il filtre, une fois qu'il élimine par les intestins, alors à ce moment-là, on rentre dans le cercle vertueux. Il faut bien comprendre que la congestion, elle augmente. Plus elle augmente, plus le système éliminatif est inopérant, et c'est la grande redescente. Et bien, pour le relancer, il va falloir le soutenir, le soutenir, le soutenir, jusqu'à ce que la congestion, particulièrement des organes d'élimination, est nettement diminuée, et qu'ils puissent prendre le relais par eux-mêmes, sans être soutenus. Et c'est vraiment tout le sens de la démarche. Donc une tumeur, ce n'est qu'un développement anormal de la cellule, une réplication anormale de la cellule, dans un contexte d'acidité et de congestion extrême, ce n'est qu'un développement anormal, qui demande à être corrigé par le fait d'alcaliniser, et de permettre l'épuration, par le système normal d'élimination du corps humain. Et tout ce que l'on présente dans ces vidéos, que ce soit au niveau des intestins, au niveau du fonctionnement rénal, au niveau du fonctionnement pulmonaire, au niveau de la peau, et bien doit être mise en oeuvre, devrait être mise en oeuvre, tout simplement. Rien de particulier pour cela. Alors, je vous ai dit, il y a quelques situations qui demandent vraiment notre regard. Premièrement, il faut bien comprendre que les conditions qui président à l'apparition d'une tumeur, globalement, on dit, c'est un état de pH, alors extra et intracellulaire, aux alentours de 2 et 3. Un pH entre 2 et 3 va faire que l'on va voir se manifester cette situation. C'est-à-dire que quand l'acidité de l'organisme est descendue jusque-là, alors je ne parle pas de l'acidité du sang, je ne parle pas de l'acidité des urines, je ne parle pas de l'acidité des salives, chose que l'on mesure d'habitude, on s'en fiche éperdument, l'acidité du sang, de toute façon, elle est stable, l'acidité de l'urine, elle ne renvoie que ce qui est éliminé par l'urine, donc ça n'a aucun intérêt, l'acidité de la salive, elle ne devrait pas être acide, sinon vous allez vous ronger les dents. Donc, je parle de l'acidité extra et intracellulaire qu'on ne va jamais mesurer. Eh bien, cette acidité, elle nous alentoure entre 2 et 3. Il faut bien savoir qu'actuellement, pour mémoire, ce que l'on utilise pour traiter un cancer, c'est-à-dire pour réduire cette masse tumorale, parce que dans notre esprit, le problème, c'est cette croissance, donc on veut casser cette croissance, on voit cette croissance dans l'organisme, cette croissance a été détectée, elle fait plusieurs centimètres, elle est en train de presser sur les organes, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on balance un traitement qu'on appelle chimiothérapie. L'acidité des produits composant la chimiothérapie est comprise entre 1 et 2. Quand on sait qu'il y a un facteur 10 entre chaque nombre dans l'échelle de pH, une échelle logarithmique, eh bien, on comprend qu'un traitement par chimiothérapie est 10 à 100 fois plus acide que les acides qui ont causé les détériorations qui ont amené la cellule à avoir une prolifération cancéreuse. No comment. No comment, et on comprendra vraiment bien que la chimiothérapie peut être, dans certains cas extrême, une réponse urgente à une situation urgente, mais que le niveau d'acidité de l'organisme qui a présidé à l'apparition tumorale ne va faire qu'augmenter par un facteur 10 ou que par un facteur 100. Et que finalement, la plupart du temps, on acidifie massivement un organisme avec une chimiothérapie. C'est pour ça que les chances de survie pour une chimiothérapie après 5 ans sont moindres que les chances de survie sans traitement. Ivan Illich le montrait déjà dans son livre qui s'appelle Mémésis médical dans les années 70. Je vous encourage à vous intéresser à un article qui était passé sur Alter Info qui s'appelait La vérité sur la chimiothérapie où on voyait énormément de médecins cancérologues qui disaient moi si j'étais malade, si je développais un cancer, jamais je n'irais vers la chimiothérapie. Et ils savent pourquoi, parce qu'ils connaissent l'agressivité de ces produits. Or tout ce qui est agressif et tout ce qui est acidifie l'organisme ne va faire que finalement nous enfoncer d'autant plus dans le dysfonctionnement émonctoriel, dans la congestion lymphatique, et au final aggraver les conditions qui avaient vu l'apparition. Donc ça c'est une première chose, le traitement qu'on lui applique. Ensuite, on entend souvent parler quand on parle de tumeur, de métastase. Alors le métastase, on va lui régler la condition une fois pour toutes. La métastase, c'est le gros méchant, c'est l'épouvantail dans lequel une masse tumorale enverrait un petit de ses agents pour aller contaminer méchamment un autre organe. Alors c'est toujours une idée que ça vient de l'extérieur. Nous, on n'est responsable de rien. Nous, on n'y est pour rien. Ah non mais alors moi je faisais tout bien, je vivais super bien, j'étais, mais alors j'avais une forme impeccable, aucun problème. De seul coup, je marche dans la rue, j'ai une douleur, je vais à l'hôpital, j'ai attrapé un cancer. Il m'est tombé dessus. Mais franchement, je ne me serais pas retrouvé là, le cancer ne me serait pas tombé dessus. Moi j'étais nickel, je faisais tout bien. Et ouais, tu faisais tout bien mon pote. Parce que tu croyais faire tout bien certainement. Ah, mais tu as fait des erreurs, mais tu ne le savais pas. Parce qu'on t'avait persuadé que l'alimentation, que le mode de vie n'a strictement rien à voir avec l'apparition de ce qu'on appelle maladie. D'un côté, tu as les maladies, de l'autre côté, tu as le mode de vie. Et les maladies, c'est Dieu qui joue au dé, qui dit hop, toi tu vas morfler aujourd'hui. Hop, toi tu vas souffrir aujourd'hui. Hop, toi tu vas souffrir. Eh, non, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Ça se développe en nous. Et donc je vous ai dit, l'état de congestion des tissus, il est global dans tout l'organisme. C'est-à-dire que quand on a une lymphe qui se congestionne au niveau du foie, elle se congestionne aussi au niveau du cœur, elle se congestionne aussi au niveau des intestins, au niveau des reins. Et quand cette congestion est telle que les cellules n'arrivent plus à éliminer leurs déchets, eh bien l'accumulation de déchets acides à l'intérieur même de la cellule qui préside à l'apparition de masse tumorale, eh bien ça se fait dans tout l'organisme. Et donc des foyers tumoraux, on va en avoir dans tout l'organisme. Qu'est-ce qui va faire que ça va se développer plus vite dans tel endroit que dans tel endroit ? Eh bien ça va être la force ou la faiblesse relative des tissus. Et ça, ce sont des conditions héréditaires génétiques. Il faut bien savoir que pour qu'on puisse détecter une tumeur avec un scanner, il faut qu'elle fasse à peu près 1 cm de diamètre. Pour passer de la première cellule qui a composé cette tumeur à une tumeur de 1 cm, il faut 7 à 8 ans. Donc quand on détecte des tumeurs, ça fait déjà 7 à 8 ans que dans cette zone-là, les cellules n'arrivent plus à éliminer leurs déchets et qu'elles croulent sous leurs acides et qu'elles commencent à se répliquer de façon anormale. Et donc quand on voit un foyer se développer dans le pancréas, puis que quelques mois après, on voit un foyer se développer dans le foie, qu'est-ce qu'on dit ? C'est le pancréas qui a envoyé des super méchants agents secrets, super cachés par l'organisme, qu'il n'a pas pu les voir, et qui allait attaquer le foie. Oh, à d'autres, à d'autres, et ça c'est bon pour les albums du père Castor, ça ou pour Mickey Parade, je veux dire, à d'autres, le pancréas a vu une dégénérescence liée à la congestion massive, le foie a vu exactement la même chose, et les reins vont voir exactement la même chose. Et d'ailleurs c'est ce qui fait que si tu développes une tumeur au niveau du pancréas ou au niveau du foie, et qu'en plus tu rajoutes un traitement hyper acidifiant comme la chimiothérapie, et bien ensuite tu vas avoir un cancer là, un cancer là, et puis tu vas finir avec un cancer généralisé. Tu vas te demander pourquoi ? Eh, parce que le niveau d'acidité n'a fait qu'augmenter, augmenter, 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 et donc la métastase est un leurre, ce sont les mêmes conditions qui donnent les mêmes manifestations, les mêmes symptômes. Tant qu'on reste rivé au niveau du symptôme, on n'a rien compris, on n'a rien suivi. Ensuite on entend parler de tumeur ou de cancer, vous avez compris, c'est la même chose, dans la mesure où les métastases n'existent pas, cancer ou tumeur, c'est juste un état de dégénérescence plus ou moins avancé. Mais comme on s'intéresse aux choses en spécificité, comme on décortite et qu'on sépare les choses, eh bien on ne se rend pas compte qu'on parle exactement de la même chose. Je vous dis, on parle de tumeur bénigne et de tumeur maligne. En fait, la tumeur bénigne, c'est une tumeur qui n'est apparue que dans un organe, tumeur maligne, c'est qu'elle est apparue déjà dans deux organes. Donc la tumeur bénigne là, en fait elle est maligne parce qu'elle est apparue dans tout l'organisme et que l'état de congestion est un peu plus avancé et que ça a déjà touché tous les tissus. On entend souvent parler de cancers hormonodépendants. Alors là aussi, c'est quelque chose d'assez amusant. Il faut bien comprendre que dans notre organe, nous avons des hormones qui sont produites, des hormones, ce sont des messagers chimiques qui vont agir à distance. Et ces hormones, eh bien il y en a qui ont une action plus catabolique, acidifiante, et d'autres qui ont une action plus anabolique, reconstruisante. Parmi ces hormones, il y en a une qu'on appelle les oestrogènes qui ont une action catabolique, c'est-à-dire qu'elles président à la construction des tissus. Ce n'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose de bien, la croissance tissulaire est absolument normale et elle est bienvenue. Elle préside à la multiplication cellulaire, particulièrement au niveau de l'endomètre, au niveau de l'utérus, au niveau des seins, et donc c'est une fonction normale que d'être avec ces oestrogènes qui vont permettre la prolifération des tissus. Manque de bol si ces tissus sont particulièrement acides et si les cellules de ces tissus sont en train de muter, de se transformer parce qu'elles sont agressées par leurs propres acides. Qu'est-ce qu'on va voir se multiplier ? Eh bien ces hormones vont favoriser la multiplication de cellules mutantes et donc on dit c'est un cancer hormonodépendant. Eh, il n'est pas hormonodépendant le cancer, les hormones font leur job, elles président à la multiplication cellulaire, sauf que ce qu'elles multiplient ce sont des cellules qui sont inappropriées simplement. Et donc cancer hormonodépendant, c'est juste la fonction normale de réplication cellulaire dans l'organisme induite par certaines des hormones qui conduit à un état pathogène parce que les cellules qui sont multipliées sont des cellules anormales. Alors il faut savoir aussi que étant donné qu'actuellement on bombarde les femmes avec des traitements oestrogéniques qui déséquilibrent tout le système endocrinien, qui font qu'il y a beaucoup trop d'oestrogènes qui sont produites par rapport à la progestérone qui est là pour l'équilibrer, eh bien on se retrouve effectivement avec des proliférations anormales de l'endomètre, on appelle ça des endométrioses, on voit des croissances extrêmement rapides des cancers du sein. Alors quand on s'est rendu compte, vous savez c'est un peu comme quand on conduit une voiture sur la neige, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, la première fois que j'ai conduit une voiture sur la neige ça a été calamiteux, j'ai mis ma 205 dans le fossé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'arrive au premier virage à gauche, je tourne à gauche, rien ne se passe, je donne encore plus de coups à gauche, rien ne se passe, et puis ça met un temps, et puis de seul coup ça commence à tourner à gauche, ouais mais ça tombe trop à gauche, trop à gauche, alors là, je mets un coup de volant à droite et à fond les ballons, ça ne réagit pas, alors j'y vais encore plus fort, alors je vais vous le faire à l'envers, je mets un coup de volant encore plus fort à droite, mais là ça réagit avec un temps de retard, et voilà, j'oscille, et j'oscille de plus en plus avec ma voiture, et j'ai fini dans le fossé, et la 205 elle a fini dans le fossé, c'est exactement pareil, on déséquilibre complètement le corps en le bombardant avec des oestrogènes pour tous les traitements hormonaux pour les femmes, les pilules, les contraceptifs, et j'en passe, c'est les meilleurs, et puis d'un seul coup, quand on se rend compte que finalement on a un développement tumorale dû à l'acidification et à la multiplication aberrante sur un terrain acide lié à le bombardage par ces hormones, qu'est-ce qu'on fait ? Hop, on coupe l'action et on utilise des médicaments suppresseurs, et donc là, pareil, on abonde dans le sens inverse, or les oestrogènes ont leur responsabilité, leur fonctionnement dans le corps humain, et à partir du moment où on commence à vouloir intervenir dans la machine, on déséquilibre, il faudrait qu'on revienne à une position d'humilité, se rendre compte qu'on n'y comprend pas grand chose, et que déjà le silence, l'observation, et le respect des conditions normales de fonctionnement de l'organisme seraient la moindre des choses, seraient la moindre des humilités à respecter, parce qu'actuellement, nous avons construit un système qui est mortifère, qui nous conduit directement à la dégénérescence et à la mort, or il est très simple, il est très simple de sortir de cet état de croissance tumorale qu'on appelle cancer, le cancer, il n'a pas à nous faire peur, le cancer, quand vous le voyez, quand vous le croisez dans la rue, quand vous croisez quelqu'un qui a un cancer, le gars, il te dit, oh non, c'est vraiment terrible, j'ai un cancer, mais là, tu lui dis, mais c'est rien ça, c'est rien mon gars, tu es juste acidifié, gagne la course contre la montre, contre l'acidification, oui, mais comment tu vas faire ça, comment tu veux faire, donne à ton corps les conditions de se reminéraliser de façon massive ? Alors c'est quoi ton programme ? Parce que là, moi je vais en chimiothérapie, j'ai perdu mes cheveux, je me fais des radiothérapies, je passe mon temps à l'hôpital et tout, ah ouais, ah ouais, moi j'ai un truc un peu plus sympa à te proposer, si Sex and Son, d'une certaine manière, tu te mets au soleil, tu te gorges de jus de légumes, tu te fais poupouiller, tu te fais masser, tu te mets au repos, parce que de toute façon, tu es malade, et tu es à droit à ce repos, et tu te gorges de minéraux, et ce n'est pas un bon signe ça, quand quelque chose va dans le sens du bien-être pour l'individu, c'est quelque chose qui est agréable, vous imaginez vous, on vous parle de guérison, et qu'est-ce qu'on vous fait ? On vous met dans des scanners, on vous fait perdre vos cheveux, on vous fait gober des pilules qui vont avoir des effets secondaires majeurs, il n'y a pas un problème à ce niveau-là, n'y a-t-il pas un problème ? Pour moi, quelque chose qui va dans le sens du bon pour l'individu est agréable, douleur égale erreur, et on perdure dans l'erreur encore et encore. Alors il ne s'agit pas de faire de prosélytisme, il s'agit pour chacun de comprendre, de comprendre ce que c'est la réalité de fonctionnement du corps humain, comment il fonctionne réellement, quelles sont les conditions, des jus, des fruits, du soleil, du repos, les conditions normales de fonctionnement du corps humain, le SMS, sommeil, massage, soleil, on peut y ajouter du jus, des fruits, des fonctionnements normaux, des émonctoires en utilisant des plantes médicinales adaptées, pourquoi ? Parce que ça va aider, ça va aider, ça va accélérer la relance, parce que nos fruits et nos légumes actuellement sont relativement démunis, on va dire, en matière de contenu, en phyto-astringence et ainsi de suite, polyphénol, et donc en venant des plantes médicinales, on va trouver des principes actifs, dans les plantes sauvages, on va trouver des plantes actives, et cette croissance tumorale, ce cancer qui fait tellement peur, n'est rien d'autre, finalement, qu'une manifestation extrême de l'acidité au niveau des tissus qui amène à une dégénérescence cellulaire. Je vous ai dit qu'on allait faire un dernier petit cas avec ce qu'on appelle la leucémie, le cancer du sang. Alors, c'est leucémie, thrombopénie, on est un peu toujours pareil, dans les mêmes conditions. Et on nous parle parfois de cancer du sang, et alors, moi la première fois où on parlait du cancer du sang, je lui ai dit, le cancer ne se développe que dans un milieu acide. Le pH du sang, il est fixé entre 7,30 et 7,40, à peu près. Comment est-ce qu'on peut avoir un développement de cancer du sang ? Comment est-ce qu'il peut y avoir une mutation des cellules dans le sang ? Il n'y en a pas. Ce qu'on appelle cancer du sang, ce n'est pas un cancer du sang. Qu'est-ce que c'est ? Ça peut être un cancer de la moelle osseuse. Cancer de la moelle osseuse, la moelle osseuse produit les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes, et effectivement, il peut y avoir une agression des acides jusque dans la moelle osseuse qui va conduire à une aberration dans la réplication de ces globules blancs, de ces globules rouges et de ces plaquettes. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau du sang ? On ne voit pas assez de plaquettes, on ne voit pas assez de globules blancs ou on voit trop de globules blancs. Mais les conditions qui président à ça peuvent être multiples. On peut avoir trop de globules blancs parce qu'il y a une aberration au niveau du fonctionnement de la rate, et donc à ce moment-là, c'est la rate qui va être congestionnée par exemple et qui va ne pas reproduire, ne pas éliminer les globules blancs comme elles devraient le faire. Mais ça peut être aussi qu'il y a énormément de globules blancs qui doivent être véhiculés rapidement. Or, le sang véhicule les globules blancs de manière adéquate vers une zone qui doit être particulièrement nettoyée à ce moment-là. Les globules blancs se retrouvent massivement dans le système lymphatique, mais pour des raisons de commodité de déplacement, parce que le sang circule beaucoup plus vite que la lymphe, et bien ils peuvent être véhiculés par le sang. Et donc, on parle de cancer du sang, quand il n'y a pas de dégénérescence et le sang, il n'y a pas de dégénérescence dans le sang lui-même, c'est une dégénérescence des organes qui produit les éléments figurés du sang, et bien on ne peut pas parler légitimement de cancer du sang. Le leucémie n'est pas un cancer du sang, on peut avoir un cancer de la moelle osseuse, c'est-à-dire un dysfonctionnement de la moelle osseuse lié à la dégénérescence des cellules de la moelle osseuse liées aux attaques acides des acides que ces cellules contiennent à l'intérieur d'elles-mêmes. On peut avoir une dégénérescence de la rate, on peut avoir une dégénérescence du thymus qui sont responsables de la production des globules blancs, de la maturation des lymphocytes bêta, des lymphocytes T, et ainsi de suite. On peut avoir une difficulté avec la rate qui va faire qu'on ne va plus avoir assez de plaquettes puisqu'il y a une désagrégation plaquettaire qui est trop importante. Oui, tout ça, on peut l'avoir, mais ça ne sera pas un cancer du sang, ça sera un cancer des organes qui modifient, qui préident, qui permettent la production, l'élimination, la régulation des éléments figurés du sang. Vous l'avez compris, vous l'avez vraiment compris, toujours, toujours, toujours la même chose, congestion. Comprendre les deux stades de la congestion, c'est-à-dire l'étape où il y a asphyxie cellulaire et l'étape où il y a dégénérescence cellulaire est essentielle. Ça permet de comprendre la longue descente dans ce qu'on appelle la maladie des individus. Une fois qu'on a cette connaissance, une fois qu'on a cette compréhension, chacun est maintenant maître de ses choix, chacun peut faire ses choix en toute conscience. Et je vous ai dit, il ne faut pas diaboliser. Il y a des personnes pour qui le compte à rebours contre l'acidose est tellement proche, de sa faim, que peut-être cette masse tumorale elle va tuer la personne et qu'effectivement il faut l'éradiquer très rapidement, sauf qu'on sait que la charge acide va encore augmenter. Ce n'est pas si grave, par contre il faut prendre les conséquences, il faut en tirer les conséquences qui sont nécessaires. Et pour toutes les personnes qui sont en traitement actuellement, pensez bien que, ok, vous avez choisi un traitement, mais il va falloir bombarder, bombarder, bombarder en alcalinité. Et à ce sujet-là aussi, je tenais à dire que j'ai vu passer un article inique par un soi-disant grand ponte de la médecine qui se présenterait comme un alternatif, qui prétendait que le jeûne pendant, avant et après une chimiothérapie n'apportait quasiment aucune modification quant à l'impact de la chimiothérapie sur le corps. C'est une insulte. C'est une insulte à toutes les personnes qui ont appliqué ces méthodes et qui ont vu leur vie radicalement changer. C'est une insulte et une aberration. Simplement, toujours pareil, quand on veut maintenir les jambes dans l'obscurantisme, on se présente avec ses grands titres, avec ses grandes médailles, avec ses grands costumes et son grand jargon, et on dit oui, mais ça, ça n'est pas possible. Et bien, effectivement, le jeûne pour toutes les personnes qui sont en chimiothérapie, les cures de jus pour toutes les personnes qui sont en chimiothérapie sont certainement la meilleure des manières d'éliminer tous ces acides, de contrecarrer toute cette acidité qui est apportée à l'organisme. La tumeur, elle n'a plus à nous faire peur. C'est plus tumeur, c'est tu ne me fais pas peur. Tumeur, on va l'appeler tu ne me fais pas peur. Qu'est-ce que tu as ? Moi, j'ai une tu ne me fais pas peur bénie. Moi, j'ai une tu ne me fais pas peur maligne. Ouais, mais tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Pourquoi ? Parce que j'ai mon jus, j'ai mon soleil, j'ai mes fruits, j'ai mes amis pour me masser, j'ai mon rythme de vie physiologique et je sais que la seule chose que j'ai à gagner, c'est le combat contre l'acidité. Je le gagne, je le perds. Si je me donne les moyens, je le gagne. On va jouer, on va s'amuser. Tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur.